Pierre Cohen l'a réaffirmé ce matin, il reste très préoccupé quant à la multiplication de propos racistes ces derniers temps. Il approuve totalement l'interdiction hier du spectacle de Dieudonné à Tours et soutient le ministre de l'Intérieur dans ce combat. En ce qui me concerne par rapport à sa démarche, c'est ce que j'ai dit, je soutiens à la fois les décisions du préfet et s'il faut que ce soit moi qui sois la force de décision pour empêcher ces réunions publiques, évidemment le fera de concert mais je dirais à le faire. D'autant plus qu'à Toulouse, quand on sait ce qui s'est passé avec les crimes odieux d'il y a deux ans contre les juifs de l'école mais aussi les deux militaires, nous sommes évidemment dans des conditions où ce qui a été ignoble ne peut pas être objet d'humour et de fantaisie de l'humoriste, ou en tout cas de ce que peut être l'être Dieudonné. Rappelons que Dieudonné est programmé le 22 février à Toulouse. Côté bilan, les transports ont largement été évoqués. Pierre Cohen s'est félicité du succès du tramway T1 dont la fréquentation a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier après l'ouverture du nouveau tronçon. Il a en revanche regretté ne pas avoir pu tenir l'une de ses promesses de campagne, la gratuité de la carte mensuelle TCO pour les jeunes. En ce qui concerne le point noir des bouchons sur le périphérique, des études sont actuellement réalisées pour peut-être passer la limitation de vitesse à 80 km heure. Moi ce qui m'intéresse c'est de trouver toutes les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. S'il y a des solutions qui, comme cela a été calculé, rallongent de 2 minutes ou 3 minutes l'équivalent d'un parcours maximum du périphérique pour éviter des grands travaux, je pense que ça peut être des solutions pertinentes et en tout cas je serai personnellement à les soutenir. Le maire de Toulouse est également revenu sur l'avenir du complexe du Ramier. Il verrait bien d'autres fonctionnalités au lieu. Les projets et la liste du candidat Pierre Cohen seront connus dans 15 jours.